Comment gérer son budget pour épargner, partir en vacances, profiter, investir ou tout autre chose ? C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue à toi, c'est Alexandre. J'espère que tu as bien. Et dans cette vidéo, j'aimerais t'expliquer une méthode très simple pour créer et gérer ton budget tous les mois. Je te fais cette vidéo tout simplement parce que dans la communauté, il y a beaucoup de personnes qui me disent « J'aimerais investir en bourse, en crypto-monnaie, j'aimerais épargner davantage. » Mais le problème, c'est que je ne sais pas où trouver l'argent. Et je dépense tout, je finis le mois dans le rouge, etc. Et du coup, le fait d'avoir un budget et de gérer correctement son budget grâce à une règle toute bête que je vais te partager dans cette vidéo, ça te permet d'avoir une stabilité financière beaucoup plus appréciable. Ça te permet également d'épargner plus d'argent pour investir ou pour partir en vacances, pour profiter avec tes proches, peu importe. Et la première question que tu dois te poser, c'est pourquoi tu souhaites créer ton budget ? C'est-à-dire, quel est ton objectif avec ce fameux budget ? Parce que si tu veux créer un budget juste pour créer un budget, ça va être assez compliqué. Ça va être même très compliqué. Il faut vraiment avoir un objectif principal qui va te motiver à créer ce budget, mais surtout à le tenir dans le temps. Parce que c'est bien beau de créer un budget, mais si au bout de deux semaines, tu ne le respectes plus, ça ne sert à rien. Il faut le créer et le tenir dans le temps. Et avoir un objectif, c'est quelque chose d'indispensable. Parce que si tu fais un budget dans le vide, ce sera inutile totalement. Donc, l'objectif du budget, ça peut être par exemple épargner pour acheter une voiture ou pour partir en vacances ou pour investir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans la communauté une nouvelle fois qui souhaitent investir, mais qui ne trouvent pas l'argent pour investir. Donc, gérer un budget, ça te permet d'épargner pour ensuite investir, faire fructifier ton argent, générer des dividendes, des intérêts, des royalties, etc. Et donc, générer des revenus passifs. Et d'ailleurs, c'est le sujet de cette chaîne YouTube, l'investissement en bourse, mais surtout en crypto-monnaie. Donc, si tu t'intéresses à la crypto, n'oublie pas de t'abonner, d'activer les notifications sur la chaîne. Les prochaines vidéos devraient énormément t'intéresser. Donc, une fois que tu connais l'objectif derrière ton budget, il va falloir que tu établisses ton budget. Pour ça, je te recommande une règle très simple. C'est la règle 50-30-20. C'est une règle très connue dans le monde des finances personnelles qui consiste à dire que tu gardes 50% de tes revenus pour tes dépenses essentielles. Donc, par exemple, le loyer, les courses alimentaires, le chauffage, le Wi-Fi, également le forfait téléphonique, etc. Parce qu'aujourd'hui, c'est essentiel. Donc, tout ce qui est essentiel pour vivre, c'est 50% de tes revenus. Ensuite, 30% de tes revenus consacrés à tes loisirs. Les sorties entre amis, les restaurants, les soirées, le cinéma, le théâtre, etc. Tout ce qui est loisirs, 30% de tes revenus. Et les 20% restants, c'est pour l'épargne et l'investissement. Donc, pour épargner, ça peut être pour un projet bien spécifique. Pour, par exemple, un apport pour acheter une maison, pour une voiture, pour un voyage, peu importe. Ou tout simplement épargner pour te créer une épargne de sécurité. C'est ce que je recommande de faire si tu n'as aujourd'hui aucune épargne sur ton compte bancaire. C'est-à-dire que tu vis de mois en mois, de salaire en salaire, ça peut être assez dangereux. Parce que si du jour au lendemain, tu perds ton job, forcément, tu vas avoir un manque d'argent assez conséquent. L'épargne de sécurité consiste à dire que tu dois avoir deux côtés sur, par exemple, le livret A, entre 3 et 6 mois de dépense courante. Donc, voilà. Tu peux utiliser ces 20% de tes revenus pour te créer une épargne de sécurité et ensuite investir. Moi, personnellement, j'utilise une grosse partie de mes revenus pour investir, pour ensuite faire fructifier mon argent et générer des rendements, des plus-values, des dividendes, etc. Donc, en gros, voilà, ça dépend de toi, ça dépend de ta stratégie. Mais 50% de tes revenus sur tes dépenses essentielles, 30% sur les loisirs, 20% sur l'épargne et la sécurité. Donc, admettons, tu gagnes 1 500 euros par mois, tu vas consacrer la moitié, donc 750 euros pour les dépenses essentielles, 30%, donc 450 euros pour le loisir et 20%, donc 300 euros pour l'épargne et la sécurité. Alors, évidemment, la règle 50-30-20 est personnalisable parce que c'est une règle qui n'est pas universelle, mais c'est une règle qui doit s'adapter à la situation économique et la situation personnelle de chacun. Parce que, par exemple, si tu es célibataire sans enfant, ce ne sera pas du tout pareil que si tu es célibataire avec enfant ou en couple avec enfant. Si tu habites en campagne ou si tu habites à Paris, ton loyer ne va pas représenter le même pourcentage dans tes dépenses. Et également, si tu gagnes 1 500 euros par mois, ce n'est pas la même chose que si tu gagnes 5 000 euros par mois. Donc, il va falloir la personnaliser selon ta situation personnelle, mais garde en tête que tu dois te rapprocher au plus proche de cette règle, 50% pour tes dépenses essentielles, 30% pour tes dépenses loisirs et 20% pour ton épargne et ton investissement. Et une fois que tu as défini cette règle par rapport à tes revenus et par rapport à ta situation personnelle, il va falloir tenir cette règle dans le temps, tenir tes comptes. Pour ça, il y a deux méthodes. Il y a la méthode à l'ancienne où soit tu prends un carnet et tu notes toutes tes dépenses. Tu fais l'addition et comme ça, tu sais combien tu as dépensé dans le mois, dans telle catégorie, etc. Bon, tu le fais manuellement. Sur le papier, c'est un peu à l'ancienne, ça prend énormément de temps. Ce n'est pas ce que je te recommande. Surtout si tu perds le papier, si tu renverses de l'eau, du café, etc. C'est foutu. Ou alors, tu as la version à l'ancienne, moderne. C'est par exemple un tableau Excel où tu vas noter toutes les dépenses. Ça va te permettre d'additionner les dépenses automatiquement. Donc, c'est un gain de temps quand même assez agréable. Et ça va te permettre également d'enregistrer l'Excel. Par exemple, un Google Sheets, ça te permet d'enregistrer sur le cloud. Ou sinon, tu as la nouvelle méthode avec des banques en ligne qui vont répertorier toutes tes dépenses. Je pense notamment à Revolut qui a une fonctionnalité qui te permet justement de segmenter toutes tes dépenses et de les classifier par pôle. Et du coup, en un clic sur ton application Revolut, tu as toutes les dépenses dans toutes les catégories. Et du coup, tu sais si tu respectes plus ou moins ton budget en un clic, en un coup d'œil. Par contre, ça te demande de régler toutes tes dépenses avec la carte bancaire Revolut. Tu as une carte virtuelle que tu peux utiliser avec Apple Pay, Google Pay. Donc, en gros, tu payes direct avec ton smartphone avec la carte Revolut. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Sinon, tu as la carte physique. C'est comme une carte bancaire classique, sauf que c'est la carte Revolut qui est rattachée à ton application Revolut et ton compte Revolut. Donc, ça, c'est la nouvelle méthode. Personnellement, c'est celle que je recommande parce que c'est la plus simple. C'est directement sur ton téléphone, sur ton application. Donc, tu n'as pas de risque de perdre ton papier, etc. Et ça se fait automatiquement au fur et à mesure de tes dépenses, tout simplement. Donc, si ça t'intéresse d'en savoir plus, je te mettrai un lien vers Revolut dans la description. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée ou quoi que ce soit. C'est juste une application qui propose cette fonctionnalité. Donc, je trouve ça intéressant de te la présenter. Et maintenant, j'aimerais faire un point bien précis sur l'investissement parce que c'est le sujet principal de cette chaîne YouTube. On parle aussi de temps en temps finances personnelles, mais dans la plupart des cas, on parle investissement, parfois bourse, mais beaucoup crypto-monnaie. D'ailleurs, une nouvelle fois, si ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner, d'activer les notifications. Mais si jamais aujourd'hui, tu souhaites investir ton argent pour développer un capital, un patrimoine et faire fructifier ton argent, le fait d'épargner 20% de tes revenus pour ensuite les investir, c'est quelque chose d'hyper intéressant parce que ça te permet d'investir sans avoir des milliers ou des dizaines de milliers d'euros sur ton compte. Parce qu'il y a une idée reçue qui persiste encore aujourd'hui concernant l'investissement, c'est que beaucoup de personnes pensent qu'il faut des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros pour pouvoir investir en bourse ou en crypto-monnaie alors que c'est totalement faux. Tu peux commencer à investir à partir de 10, 20, 50 euros. Et donc, le fait d'épargner 20% de tes revenus tous les mois, ça te permet d'investir des petites sommes tous les mois. Et c'est ce qu'on appelle le DCA, le Dollar Cost Average. Donc, d'investir la même somme, même si c'est une petite somme, même si c'est 50 euros. L'objectif, c'est d'investir la même somme à la même intervalle de temps. Donc, par exemple, 50 euros par mois, 100 euros par mois ou je ne sais pas, 20 euros par semaine, etc. Et l'objectif de cette stratégie, c'est tout simplement d'investir régulièrement, de lisser ton investissement dans le temps, de profiter des hausses parce que tant mieux si ça monte parce que tu as déjà investi et si ça baisse, tant pis parce que tu continues d'acheter et donc tu achètes de moins en moins cher et ton prix moyen d'achat diminue, ce qui va te permettre de générer davantage de plus-value quand ça va remonter. Donc, c'est ça qui est super intéressant. J'ai fait une vidéo concernant cette stratégie d'investissement sur la chaîne YouTube. Je te la mettrai dans la description de cette vidéo si cela t'intéresse. Donc, c'est une vidéo gratuite directement accessible sur la chaîne. C'est une vidéo sur le DCA. Je t'explique comment l'appliquer, comment la mettre en place, etc. Et ça, tu peux la mettre en place en bourse mais également en crypto-monnaie. Donc, en bourse, tu vas pouvoir par exemple acheter des actions qui vont prendre de la valeur dans le temps et qui vont potentiellement te verser des dividendes, c'est-à-dire une petite partie de leurs bénéfices et sous forme de dividendes et quand tu reçois un dividende, on peut appeler ça un revenu passif parce que tu as investi dans la société et une fois que la société verse des dividendes, tu reçois directement ça sur ton compte, sur ton courtier qui te permet d'investir en bourse. Donc, c'est des revenus passifs que tu vas pouvoir développer au fur et à mesure des années. Sinon, tu peux aussi investir sur des ETF, c'est des groupements d'actifs. Par exemple, un ETF S&P 500 va rassembler les 500 plus grandes entreprises américaines. Donc, en achetant une action de cet ETF, c'est comme si tu investissais sur les 500 plus grandes entreprises américaines. Donc, ça, c'est intéressant. Également, tu peux investir en DCA sur la crypto-monnaie, notamment avec Binance qui te permet d'avoir une fonctionnalité auto-invent et donc d'investir automatiquement tous les jours, toutes les semaines, tous les mois dans telle ou telle crypto-monnaie. Donc, j'ai fait pas mal de vidéos à ce sujet. Je t'invite à aller checker tout ça sur la chaîne. Je te mettrai également d'autres vidéos complémentaires dans la description de cette vidéo. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite vraiment à aller checker ça. Également, si tu veux aller plus loin avec moi, tu peux découvrir ma stratégie d'investissement en bourse mais également en crypto-monnaie au travers de deux formations 100% gratuites. Une pour la bourse, une pour la crypto. Et ces deux formations gratuites sont une nouvelle fois dans la description. Donc, voilà, ça te permettra d'aller beaucoup plus loin que cette simple vidéo YouTube. Donc, voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. J'espère que j'ai pu t'aider à mieux créer ton budget et à t'encourager à gérer et à tenir ton budget. Si c'est le cas, n'oublie pas le pouce en l'air. N'oublie pas également de partager cette vidéo YouTube à des amis qui galèrent financièrement et qui galèrent surtout à gérer un budget. N'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications si tu t'intéresses à l'investissement et que tu souhaites découvrir d'autres vidéos, de nouvelles vidéos sur l'investissement. Et je te donne rendez-vous tout de suite dans une prochaine vidéo et également sur Instagram, le lien dans la description. Ciao, ciao !